18h 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 19h les personnes âgées parmi les cibles prioritaires elles n'ont pas d'appréhension dans la grande majorité mais elles réclament plus d'informations et de transparence et un protocole sanitaire clairement établi les précisions de Issaignan les personnes âgées constituent avec le personnel de santé les cibles prioritaires de la campagne de vaccination contre le Covid-19 prévue à la fin de ce mois. Conscientes de leurs vulnérabilités face à la pandémie Les personnes du troisième âge ne font pas de résistance, mais réclament plus d'informations concernant le protocole. Thierno Abbas Diallo est le président départemental du Conseil national des aînés de Pekin. Au niveau de notre corporation, de notre communauté de personnes âgées, nous sommes conscients du fait que nous sommes la cible la plus vulnérable. L'appréhension que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir nous situer par rapport à cette campagne de vaccination. Parce qu'au niveau de la campagne de vaccination, il nous avait semblé qu'on devrait, à partir des autorités qui nous gouvernent aujourd'hui, mettre en place ce que l'on appelle une sorte de protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire-là, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, on ne nous en a pas encore parlé, en tout cas de manière officielle, pour qu'au niveau de notre communauté, qu'on puisse avoir à nous situer par rapport aux mesures à prendre par rapport à cela. Nous attendons à ce que l'on nous présente un protocole sanitaire pour pouvoir nous situer par rapport à cela. Pas d'appréhension majeure, mais de nombreuses interrogations sur le vaccin. Les aînés souhaitent la plus grande transparence dans les opérations pour éviter les doutes et le rejet de cette campagne. Qui, comment, quand et où, les personnes âgées invitent les autorités sanitaires à informer et clarifier le protocole sanitaire. En tout cas, les autorités sanitaires travaillent sur un plan de communication qui sera mis en branle sous peu pour convaincre les Sénégalais sceptiques de l'utilité de se faire vacciner. Tous les acteurs seront impliqués et des campagnes de sensibilisation seront menées dans tout le pays pour mettre les populations en confiance. C'est ce que nous confie le docteur Ousmane Gueye. Il est le directeur du SNEPS, joint par Mamdiara Da Silva. Nous avons commencé à dérouler des actions allant dans le sens de la sensibilisation, allant dans le sens d'expliquer à la population sénégalaise ce qu'est un vaccin, et ça sert à quoi et pourquoi aujourd'hui on doit accepter de se vacciner. Dans un premier temps, ça se fera avec des CRD autour des gouvernements, une mobilisation de ce qu'on appelle les comités de mobilisation sociale au niveau de toutes les régions pour effectivement une campagne de sensibilisation. Mais selon vous, pourquoi les Sénégalais ont cette appréhension ? Mais vous savez, moi je dis souvent, toutes choses nouvelles entraînent effectivement des supputations et des appréhensions. Maintenant, il revient aux techniciens, aux scientifiques d'expliquer aux Sénégalais pourquoi ils doivent accepter le vaccin. Je tiens à signaler également qu'aujourd'hui, le Sénégalais a son 15e antigen, donc nous avons une longue transition de vaccination. Il s'agit tout simplement d'expliquer à la population pourquoi. C'est un contexte particulier. La COVID-19, c'est une nouvelle maladie, un an d'existence. Donc, entouré beaucoup de fake news, entouré de beaucoup de propos contraires à la vérité. Donc, il s'agit aujourd'hui de rétablir la vérité. Il s'agit aujourd'hui d'amener la confiance au sein de la population sénégalaise. Il s'agit également de dire à la population sénégalaise qu'aucune nation responsable n'accepterait d'introduire dans son pays des produits qui sont néfastes pour sa population. Donc, par conséquent, il faut faire confiance aux autorités sanitaires, administratives, tout en sachant que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la nation. Tout ce que nous faisons, c'est pour préserver notre population et leur donner une santé adéquate. A l'instant, le Dr Ousmane Gay, directeur du SNEPS, les autorités sanitaires travaillent sur un plan de communication qui sera mis en branle sous peu pour convaincre les Sénégalais sceptiques de l'utilité de se faire vacciner. En attendant, le virus poursuit sa progression avec un bilan macabre de 12 décès ces dernières 24 heures, 202 cas communautaires sur 328 nouvelles contaminations, dont 104 à Dakar, 20 à Mbourg, 15 à Thiesse, 8 à Louga, 6 à Kaolac, Popenguin et Saint-Louis. Face à la menace de la pandémie à virus, de la maladie à virus Ebola, Ziegenchor frontalière à la Guinée sonne l'alerte et se barricade. Les autorités sanitaires mettent en branle une série de dispositions et de mesures pour éviter que la région ne soit la porte d'entrée de la maladie, nous dit Ignace Ndey. Certes, la maladie est encore loin des frontières régionales, mais déjà Ziegenchor sonne l'alerte et se barricade. Les autorités sanitaires de la région déroulent une série de dispositions et de stratégies pour éviter que la région ne soit la porte d'entrée de cette maladie à virus Ebola, surtout avec les mouvements, les va-et-vient des populations au niveau des frontières. Le renforcement de la surveillance à base communautaire reste une des mesures phares mises en branle par ces mêmes autorités sanitaires. Le médecin-chef région, le médecin-commandant Youssouf Tine. Il s'agira également de renforcer les mesures vraiment au niveau des portes d'entrée, le contrôle sanitaire au niveau des frontières. Mais la grosse problématique aujourd'hui, c'est les portes d'entrée non officielles avec la porosité de nos frontières. D'où l'importance aujourd'hui de renforcer surtout la surveillance à base communautaire. Et là, nous lançons un appel à toutes les communautés de pouvoir vraiment être très alertes. Et à chaque fois qu'ils verront quelqu'un qui est étranger à la communauté, de pouvoir vraiment nous alerter pour que les structures de santé puissent prendre les dispositions nécessaires en accord avec les autorités administratives pour pouvoir faire le travail nécessaire de screening. La formation des agents de santé, la communication et la sensibilisation à tous les niveaux de la pyramide sanitaire restent également des mesures déroulées par ces mêmes autorités. Une vague de poussière secoue Dakar et une partie du pays avec des conséquences sur la santé pour Moktarba, président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Les écoles devraient être fermées pour deux jours au mois afin de mieux protéger les enfants. Il est joint par Elaj Malik Ngaï. Cette poussière-là nous vient de l'extérieur en grande partie, mais vient se mélanger à nos problèmes de pollution de l'air interne. Maintenant, que peut-on faire ? Déjà au niveau gouvernemental, le ministère de l'Environnement est impliqué, parce que c'est eux qui ont les informations, le ministère de la Santé, parce que c'est un problème sanitaire aujourd'hui, public, le ministère de l'Éducation nationale, qui touche effectivement les enfants, et puis le ministère même des Transports, parce que la visibilité est réduite. Donc aujourd'hui concernant les élèves, personnellement, j'aurais fermé les écoles sur deux jours, parce que le problème de l'exposition est la suivante. Si les élèves sont obligés de courir, ce sont des jeunes, pour aller à l'école, pour en sortir, dans les cours, donc il va falloir accroître la surveillance sur les gosses. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors si vous les maintenez en salle de classe, fermés, vous avez l'exposition au Covid, puisque vous n'avez pas de salle ventilée, et donc du coup, ils sont plus exposés en étant confinés ensemble, comme ça, à mon avis, le risque est trop grand. Il faut les laisser que sur deux jours, voilà, où ils resteraient chez eux, et je crois que là, on aurait plus de... c'est plus... quoi. Vous venez d'écouter Mokhtar Baha, président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, qui estime qu'il faudrait fermer les écoles pendant au moins deux jours pour protéger les enfants contre cette vague de poussière qui secoue Dakar et une partie du pays. Une mauvaise qualité de l'air qui n'a pas empêché les populations de vaquer à leurs occupations, malgré les recommandations faites de ne pas s'exposer. Dans les rues de la banlieue, l'atmosphère est irrespirable. Une couche de poussière enveloppe les véhicules garés d'or. Un tapis de poussière sur les carreaux des maisons, difficile même pour les femmes de faire le ménage. Il est encore très difficile d'identifier un objet à plus de 150 mètres. Une pollution qui n'a pas empêché les populations de vaquer à leurs occupations. C'est Ninoï Taksiman, attend son tour, c'est le laveur véhicule. Contrairement au vieux Moussafal Chariquier, Foula, couvrant bien sa tête, n'a pas travaillé. Il a trop inhalé de poussière la veille. En cette période de Covid, faire respecter le port de masques devient un véritable casse-tête pour les autorités. Pour Ndouga Diop, la solution est vite trouvée. Avec cette pollution, un port forcé de masques. Quand on leur disait de porter des masques, ils disaient que le Covid, on ne croit pas. Mais maintenant, avec la poussière, c'est autre chose. Ça devient du cerise, du forcer. On est obligé. Pour cet homme, il faut vivre avec cette situation, toujours en se protégant. Cela va avec les aléas du climat. C'est un peu difficile, mais on est en train de gérer. On va faire avec. Ça sert à me protéger, contre la poussière. Et en même temps contre le Covid. En même temps contre le Covid. Avec cette mauvaise qualité de l'air, la situation devient compliquée pour les nettoyeurs. Ils n'arrivent pas à cesser au soleil. L'état puis déjà nettoyé à cause de la poussière. Mansour Sangaré. Je vais voir les véhicules. Si vous voyez, il y a un peu de pousse. Il y a un peu de pousse. Mais la poussière, surtout de moi, de moi, de moi, c'est un peu de pousse à 100%. C'est le laveur de véhicules Mohamed Ngom. C'est la période des bonnes affaires pour lui. Actuellement, plus de 15 véhicules sont nettoyés par jour. Avec cette qualité de l'air, le taux de particules fines est très élevé. Il est conseillé d'éviter des activités sportives. La longue présence en plein air est de bien s'hydrater. Des difficultés qui n'épargnent guère les lavandières. Cette couche poussiéreuse entrave leur travail avec des problèmes pour le séchage du linge. Les laveurs de voitures, quant à eux, ont vu leur travail se multiplier. Entre une clientèle réduite et une journée sans travail, les lavandières traversent des moments difficiles. Et conséquence, plusieurs d'entre elles se tournent les pouces. Il faut dire que notre travail est au ralenti en ce moment. Depuis hier, on est presque au chômage, on peut le dire. Il y a même des dames qui nous ont demandé de revenir en notre jour car la poussière les indispose. Franchement, cette solipitude a négativement sur notre travail. Des difficultés auxquelles s'ajoutent le problème du séchage des habits et des besoins en eau qui ont multiplié. Même difficulté pour les laveurs de voitures qui, après lavage, sont obligés de nettoyer à plusieurs reprises les mêmes véhicules. Avec cette poussière, notre travail nous prend beaucoup plus de temps. On est obligés de nettoyer deux fois ou plus les mêmes voitures. Souvent, les clients nous reprochent de ne pas bien nettoyer leur véhicule alors que ce n'est pas le cas. Pour les services de ce jour, Adja et Abhi ont reçu des habits qu'elles avaient l'habitude de laver en petite quantité. Je n'ai pas reçu de vêtements blancs, juste des habits noirs. Moi, par contre, je n'ai reçu que des jeans et des habits de sport. Et ceux qui m'ont amené des habits blancs m'ont demandé de ne pas les laver, d'attendre un autre jour. Cette couche poussiéreuse qui enveloppe le pays bloque considérablement le travail des lavandières qui, économiquement, ont vu leur revenu baisser alors que pour les laveurs de voitures, c'est une surcharge de travail. Un mort et un blessé grave, c'est le bilan de l'accident de travail survenu à Kaoulac ce matin. L'échafaudage d'un chantier a cédé. La victime, âgée de 23 ans, est décédée sur le coup. Son camarade, âgé de 22 ans, avec qui il était au niveau du troisième étage, est dans un état très critique. La police a ouvert une enquête pour élucider cet accident. A Kaoulac, l'échafaudage de fortune a cédé dans un chantier dont les travaux de construction sont en cours. Bilan, un maçon âgé de 23 ans est tombé à partir du troisième étage et il est mort sur le coup. Son camarade, Hassan Kebe, âgé de 22 ans, avec qui il était à la même hauteur, s'en est sorti pour le moment avec des blessures graves. Ce dernier, qui se trouve dans un état critique, a été évacué d'urgence par les soldats du feu de la 38e compagnie d'incendie et de secours de Kaoulac au niveau du centre hospitalier régional El-Ajibra-Magnas de Kaoulac. C'est au niveau de la morgue de la même structure sanitaire que le corps sans vie de la victime a été déposé. Un accident de travail qui a eu lieu dans la mi-journée du jeudi au quartier Kazanak, à quelques encablures de la maison des combattants. Lequel accident de travail qui remet en cause la problématique de la sécurité des ouvriers dans les chantiers, le respect des mesures, des équipements de protection individuelle, à savoir le port de casques, de chaussures de sécurité, entre autres mesures de sécurité, et surtout la négligence de plusieurs conducteurs de chantier qui souvent ne veillent pas scrupuleusement sur la sécurité des ouvriers Kaoulac. Mamadou Kamara, Sud-Efem. Concernant ces accidents de travail mortels dans les chantiers, un ingénieur en génie civil alerte et demande aux services techniques compétents et à la discussion de prendre des mesures compétentes, des mesures corsées, ceci pour limiter les morts récurrents des ouvriers dans les chantiers. Sous couvert de l'anonymat, l'ingénieur interpelle les autorités au micro de Mamadou Kamara. Merci monsieur, aujourd'hui on sait que les accidents de travail sont un peu récurrents dans les chantiers et ce phénomène est dû au non-respect de l'EPI, l'EPI comme équipement de protection individuelle. Un ouvrier dans un chantier doit être équipé en gants, en bottes, en casques pour se prévenir des dangers récurrents. Aujourd'hui ce que nous avons vécu à Kaoulac, c'est un défaut de saffodage. Le saffodage est un outil, un élément qui permet d'accéder à un niveau supérieur. Et là, la mise en oeuvre de saffodage est assujettie à des normes. Donc il faut vraiment bien mettre en place le dispositif en métal pour permettre aux ouvriers d'y accéder. Mais si c'est des échafodages de fortune, voilà ce qui se passe à Kaoulac, aujourd'hui un accident a eu lieu à cause de l'échafodage de fortune. En principe, la mise en oeuvre d'un chantier, la conduite d'un chantier est assurée par un technicien supérieur ou bien un chef de chantier. Le chef de chantier, il sert le personnel. Un personnel qui exécute des travaux dans un chantier doit être protégé. Les gens doivent être protégés à tous les niveaux pour éviter d'accident. Donc il faut que les gens respectent les normes. Et quelle est la part des autorités ? Veiller au respect des normes avec un suivi régulier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de structures qui évoluent autour de cette question. Il y a la discorce, il y a l'urbanisme, etc. Il faut que les gens veillent davantage sur la conduite des travaux pour éviter d'accident pareil. Affaire Ousmane Sanko, la commission ad hoc se réunit demain à l'Assemblée nationale. Une affaire qui a soulevé beaucoup de polémiques. L'enseignant-chercheur en droit constitutionnel alerte. C'est un tournant décisif de la démocratie sénégalaise. Mohamed Ngo Damboup sera l'invité de cette édition. Affaire suite beauté et les commentaires négatifs sur l'accusatrice Adissar. Sa famille réagit, se dit surprise par les propos non moins injurieux et dénonce le mutisme des organisations féminines sur ce présumé viol et demande justice Ngo Dussar. Les membres de la famille d'Adissar dans la commune de Girna sont sortis de leur mutisme pour manifester leur soutien à leurs filles. Ils ont démenti les informations véhiculées par certains médias et réseaux sociaux sur l'éducation et la situation sociale d'Adissar, mais aussi sur la famille. A les encroir, la responsabilité de la propriétaire du salon de massage est engagée au même titre que celle d'Ousmane Sonko. La famille déplore même le mutisme des organisations féminines sur ce viol présumé. Abdou Khatsar, chef du village de Girna, oncle paternel d'Adissar. Cette famille demande à la population d'éviter ce qu'elle qualifie de débat de couloir et laisser l'affaire entre les mains de la justice. Ibrahim Achor, oncle d'Adissar. Il faut qu'on essaye quand même d'éviter les débats de couloir. Il ne faut pas blesser les gens verbalement ou bien physiquement. Tout ce qui se dit depuis le début ne peut pas être résumé dans les 20 ans qu'a vécu Adissar. Sonko ne devrait pas aller dans ce genre d'endroit. Il l'a fait, il est accusé, donc laissons la justice faire son travail. Cette fille a perdu son père et c'est sa grand-mère qui avait en charge son éducation à Maya où elle a fait ses premiers pas à l'école à l'âge de 7 ans. Après ses études primaires, cap sur le collège de Girna où elle a abandonné les études 3 ans après pour aller à Dakar. Parlons à présent de la lutte contre la maltraitance des enfants au Sénégal. Le Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et des spécialistes de l'enfance en conclave réfléchissent sur des nouvelles stratégies de protection des enfants de la rue Baba Kardaou. Dixaine d'experts, tous spécialistes des droits de l'enfant réunis à Thiesse. Objectif, trouver des solutions aux enfants à risque exposés dans les rues. Aminata Kebe, spécialiste des droits de l'homme au Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest. Tous les acteurs clés, même au niveau du ministère de l'Intérieur, tous ces acteurs-là font partie de ce comité de pilotage. Maintenant, l'idée c'est de venir avec ce qui est fait ou ce qui est en train d'être fait. Nous apportons notre appui, aussi bien technique que financière, parce qu'au niveau des Nations Unies, nous sommes l'organe chargé de veiller sur les droits humains, d'appuyer les gouvernements. Au Sénégal, on le sait, on le voit tous, que les droits des enfants, notamment les enfants de talibés ou les enfants de la rue, leurs droits ne sont pas respectés. Une énième rencontre sur la problématique de la protection des enfants de la rue, a quelle responsabilité pour l'État du Sénégal ? Tentative de réponse de Aminata Kebe. C'est un problème très complexe, c'est un problème à plusieurs genres, juridique, social, économique, tout ce que tu veux. Et donc, on est dans un environnement très complexe, comme vous le savez, avec des réalités socioculturelles qui ont été dévoyées, parce que quand on nous dit que la mendicité, c'est notre réalité socioculturelle, ça a été dévoyé. Et donc, c'est devenu de l'exploitation. Maintenant, comment faire pour sensibiliser les décideurs ? Le gouvernement a mis en place une stratégie de protection de l'enfance, qui est actuellement en train d'être évaluée. Il y a des lois qui ont été prises. Vous avez vu tout récemment des procès qui ont eu lieu et qui ont condamné des maîtres coraniques. On ne peut pas dire que l'État ne fait pas des efforts, ou ne pose pas des actes. Mais, il faudrait reconnaître également que ça reste. Il faudrait vraiment une forte volonté politique pour faire face à ces soi-disant maîtres coraniques, qui sont là, qui exploitent les enfants, qui n'ont rien à voir avec les vrais maîtres coraniques. Les recommandations fortes attendues au deuxième jour de la rencontre de Thiès. Baba Karndaou Thiès sur la scène. En sport, basketball, dernier tour d'éliminatoire de l'Afro-Basket 2021, les Lyons du Sénégal ont effectué ce jeudi leur unique et première séance d'entraînement avant le démarrage du tournoi. Ce vendredi, l'équipe se porte bien, même si les conditions d'hébergement laissent à désirer, selon le coach de l'équipe Mamadou Gueye Pabie, joint depuis Yaoundé par Odile Minkilan. Nous avons fait notre premier séance d'entraînement aujourd'hui, après avoir fait les tests Covid avant-hier. Heureusement, grâce à Dieu, tous les douze jours et les staffs techniques sont sortis négatifs de ces tests Covid. Nous avons fait une séance d'entraînement de 45 minutes pour voir les aspects technico-tactiques, offensivement et défensivement, en dépendant le match de demain à 9h, Inch'Allah. Le groupe se porte bien, nous avons bien entraîné dans la bonne nouvelle. Même si les conditions d'hébergement ne sont plus difficiles que là. Mais ça se passe bien dans l'ensemble. On se concentre juste sur l'essentiel, essayer de transformer les difficultés en énergie positive. Le Sénégal déjà qualifié pour l'Afro-Basket 2021, mais ce dernier tournoi des éliminatoires est très important pour les Lyons. C'est ce qu'explique le journaliste au quotidien, record Morbassignon, joint par Odile Minkilan. C'est un tournoi très important pour l'équipe du Sénégal. Même si la qualification est déjà acquise, je pense que les Lyons vont jouer à fond. C'est l'esprit qui anime les joueurs en ce moment. J'ai eu à Essanger avec quelques joueurs et le mot d'or est de gagner le maximum de matchs. Pourquoi pas faire 3 sur 3 comme à l'allée à Kigali ? De ce fait, il faudra être très rigoureux en défense, très concentré sur les deux surfaces du terrain, être beaucoup plus combatif, être solidaire, mais aussi se donner à fond, profiter des minutes qu'offre que vous offre l'entraîneur pour marquer des points en direction des prochaines compétitions, comme le tournoi qualificatif olympique au mois de juin en Serbie, mais aussi pour l'Afro-Basket 2021 au Rwanda. Donc je pense que si les joueurs sont assez responsables et assez conscients des enjeux, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour défendre les couleurs du Sénégal. Le Sénégal joue donc son premier match ce vendredi contre Kenya à 11h local. Football Kan U20, suite de la deuxième journée, la Tunisie a gagné contre la Namibie avec le score de 2 buts à 0 à 19h. Centrafrique défie le Burkina Faso. Sud FM, l'invité du jour. L'enseignant-chercheur en droit constitutionnel qui s'entretient avec LH Malik Ngaï, Mohamed Ngo Dumboub, se prononce sur l'affaire Ousmane Sonko avec la commission ad hoc qui se réunit demain à l'Assemblée nationale. Nous sommes avec Mohamed Ngo Dumboub, bonjour. Bonjour El-Ajmalik. Vous êtes enseignant-chercheur en droit constitutionnel à l'université Cheikh Al-Tribe de Dakar. Alors, nous allons parler de l'affaire Ousmane Sonko avec l'Assemblée nationale qui a ratifié hier la commission ad hoc. Alors, dites-nous, c'est quoi la suite du dossier ? Alors, la suite, elle est très simple. C'est qu'en réalité, la commission va continuer son travail. Elle commence à faire son travail parce qu'elle est désignée pour ça. Parce qu'en réalité, nous sommes dans l'autonomie organisationnelle et fonctionnelle d'un pouvoir public constitutionnel qui trouve être l'Assemblée nationale. Alors, donc, ce sont des mesures d'ordre intérieur qui vont être prises qui ne concernent que l'Assemblée nationale. Je rappelle que même, ce ne sont pas des actes justiciables. Parce que quand l'Assemblée décidera, elle va décider souverainement. Alors, donc, la commission va travailler. Elle va, donc, commencer à auditionner des personnes concernées. Et notamment, donc, le député Ousmane Sonko sera convoqué par la commission. Et que, donc, la commission, donc, mais le député Ousmane Sonko n'est pas tenu aussi d'y aller. S'il veut aussi, donc, il peut déléguer une personne, notamment, donc, un collègue député qui pourrait, donc, le représenter. Et l'autre chose, c'est que, donc, la commission va faire un rapport. Et son rapport de travail, donc, sera destiné, donc, au bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est par la suite, donc, qu'il sera destiné, donc, à la plénière. Pour que, donc, l'Assemblée puisse statuer, soit on lève l'immunité parlementaire. Ou bien, soit l'Assemblée nationale peut rejeter, donc, la demande de l'immunité parlementaire. Voilà. Donc, comment doit se dérouler, donc, cette finale, ce qu'on appelle, la procédure de l'immunité parlementaire. Justement, est-ce que, jusqu'ici, la procédure est respectée ? Alors, je peux dire qu'en réalité, d'après ce qui m'est revenu, et d'après ce que j'ai pu voir, j'ai été, donc, minutieusement dans les textes et dans ce qui était en train d'être fait pour regarder. Mais, globalement, donc, il y a des éléments satisfaisants. Toutefois, il y avait, donc, un égard, en réalité, donc, comment a été, donc, formulée la saisine. Parce que c'est important. Parce que la saisine, quand même, doit être claire, précise et nette pour pouvoir permettre à l'Assemblée nationale de faire son choix. En réalité, l'Assemblée est composée de 165 députés. Et chaque député, donc, qui est concerné pour une affaire judiciaire doit être nommément cité. Et maintenant, donc, s'il est, donc, constaté que, quand même, donc, la justice, ou bien, on n'a pas, quand même, demandé la levée d'humilité parlementaire, n'est-ce pas, d'un député, cela s'apparente, tout simplement, en réalité, donc, à un défaut d'information. Et que, du coup, l'Assemblée nationale soit, doit demander, ou bien devait demander un complément d'information, ou bien l'Assemblée nationale pouvait, tout simplement, dire qu'en réalité, le dossier n'est pas complet. Et en tout état de cause, si, par exemple, ce dossier, maintenant, est sur la table de l'Assemblée nationale, et que le garde des Sceaux lui-même, donc, désigne même, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, il aurait fallu, quand même, que, en réalité, certaines personnes, donc, puissent avoir accès à certains éléments, et notamment, donc, la personne désignée pour défendre Ousmane Sonko, pour pouvoir, donc, savoir, donc, ce qu'on lui reproche. Parce qu'en réalité, la demande de levée d'humilité parlementaire obéit à des critères, et notamment le caractère loyal, c'est rien, surtout ces deux éléments, plus un autre élément. Donc, cela signifie, tout simplement, qu'en réalité, aujourd'hui, donc, nous sommes dans l'expectative, et je pense que ce ne sont pas, donc, les paroles, n'est-ce pas, des personnes en dehors de l'hémicycle, mais ce sont les députés eux-mêmes, donc, qui l'ont dit. Même si la majorité a dit le contraire, mais actuellement, je pense qu'il y a une certaine cacophonie. Il y a, donc, un ombroglio total autour de cette affaire. Je me dis, tout simplement, ce n'est pas encore clair. Pourquoi ce n'est pas encore clair ? Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on ne nous dit pas. C'est-à-dire, tout simplement, la saisine, n'est-ce pas, d'usine d'instruction par le procureur, moi, je pense qu'elle a été très brève, a été très anticipée, et c'est ce qui corabore aujourd'hui, donc, cette situation. Mais en tout état de cause, je pense que, donc, l'Assemblée décide souverainement, et si une commission, elle est, donc, mise en place, si elle est, donc, adoptée, je pense que la procédure va continuer, son tour. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette cacophonie ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est deux choses. D'abord, l'Assemblée nationale est tenue de respecter les droits de la défense dans cette affaire, et que parce que c'est un principe à valeur constitutionnelle, donc, le respect des droits de la défense, quand même, doit, donc, être observé à toutes les étapes de la procédure, y compris, donc, la possibilité accordée aux députés concernés, donc, de pouvoir se défendre, soit par lui-même, ou bien par une personne de son choix, notamment un député collègue. Mais au-delà de ça, je pense que l'Assemblée nationale doit pouvoir, quand même, donc, démontrer, quand même, que c'est la caisse de résonance de la volonté nationale, et que ce que lui donne la constitution et le règlement intérieur, c'est qu'en réalité, dans son organisation, il ne doit pas y avoir, ou bien dans son fonctionnement, il ne doit pas y avoir d'interférences, ni du pouvoir exécutif, encore moins du pouvoir judiciaire, et que l'Assemblée nationale se statue souverainement, et que si l'Assemblée décide que, quand même, il y a matière à lever l'immunité parlementaire, l'Assemblée le décide souverainement, mais si l'Assemblée aussi décide que, quand même, donc, voilà, le dossier n'a pas été très suffisant, l'Assemblée nationale peut même rejeter la demande de lever de l'immunité parlementaire, sans même la motiver. Et au cas où l'Assemblée nationale déciderait, par exemple, de l'immunité parlementaire, Ousmane Tonko sera tenu de répondre à la justice. Si l'Assemblée nationale décide maintenant de ne pas le lever, la procédure s'arrête, mais on diffère l'action publique. C'est-à-dire qu'il faudra attendre à ce que le mandat d'Ousmane Tonko soit terminé, pour que l'action publique soit, à nouveau, mise en branle. Comment peut-on expliquer cette polémique autour de cette affaire d'Ousmane Tonko ? Il faut l'expliquer du fait que, quand même, donc, c'est une affaire de viol, c'est quelque chose de très sérieux, parce que ce n'est pas n'importe quelle infraction, parce que, quand même, donc, c'est un crime. Et puis, donc, la nouvelle réforme, donc, l'article 320 aussi du Code pénal, donc, des fleuves viols, donc, qui constitue, donc, un crime très grave. Mais l'autre chose aussi, ça concerne aussi un homme politique d'une dimension nationale, d'envergure nationale, et que, donc, il a, donc, depuis quelque temps joué, n'est-ce pas, sa partition dans le fonctionnement démocratique de ce pays-là, et que Ousmane Tonko, donc, fait partie des potentiels présidents fiables de ce pays, et c'est la raison pour laquelle, aussi, donc, il faudrait dire qu'entre la majorité et l'opposition, aujourd'hui, donc, on est en train, quand même, donc, d'afficher les armes, et je pense que, donc, cette affaire-là, donc, forcément, donc, va toucher, donc, au règne de la démocratie sénégalaise, parce que, quand même, quoi qu'on puisse dire, Ousmane Tonko, donc, de la configuration actuelle politique, il est considéré comme le chef de l'opposition, que, en réalité, il est arrivé sur le troisième à l'élection présidentielle, et qu'Idri Sesec, ayant rejoint, quand même, donc, le camp présidentiel, il s'oppose au pouvoir, et puis, quoi qu'on puisse dire, c'est l'opposition, c'est l'opposant le plus radical, actuellement, face au régime de Matissal, et je pense que, donc, c'est ça, en réalité. L'autre chose, c'est qu'aussi nous sommes dans la démocratie, et que la démocratie, quand même, donc, elle est enveloppée par l'État de droit. Comme on a l'habitude de le dire, c'est l'État de droit qui contrôle la démocratie et non l'inverse, et c'est la raison pour laquelle le droit qui est utilisé et qui, parfois même, peut avoir une fonction instrumentale par les uns et par les autres, va forcément, donc, être déterminant. C'est la raison pour laquelle les batailles de procédure et les règles de fonds seront déterminantes pour la suite de cette affaire. En tout cas, disons qu'en réalité, donc, c'est la démocratie sénégalaise, quand même, donc, qui est en tournant décider. Mohamed Goudaboub, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur le droit à consulner à l'université Cheikh Antedioub de Dakar. Place à présent au Journal de l'économie avec Hapsa Elimanwan. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour. Le chef de l'État va présider prochainement une réunion élargie sur la politique d'industrialisation. Il l'a fait savoir hier en Conseil des ministres en abordant la question relative à l'intensification du processus d'industrialisation. À ce propos, le secrétaire général adjoint de l'ASIS, Association des commerçants industriels du Sénégal, plaide pour la création de mini-industries. Abdelhaï, Demba Nisar. La COVID-19 a mis à nu l'ensemble des économies du monde. Plus précisément au Sénégal, nous avons constaté beaucoup de difficultés, tant au niveau des entreprises industrielles qu'au niveau du personnel. Beaucoup d'entreprises ont fermé parce que nous ne pouvons plus continuer et beaucoup de travailleurs ont été mis à la porte. Donc, c'est sur ce constat que l'État a lancé une stratégie nationale de relance de l'économie que vraiment nous saluons et entendons encadrer. Donc, pour sa part, ASIS approuve cette stratégie de relance et vraiment voudrait mettre tous les moyens nécessaires pour accompagner l'État dans ce noble acte. Cependant, je pense qu'il est très important de préciser que nous sommes dans un pays où l'économie informelle représente 82% ou plus de l'économie nationale. Donc, il en va de soi que l'État doit plus accentuer cette relance vers cette économie informelle et aider ces entreprises à essayer de se formaliser et vraiment à se lancer. Pour notre part aussi, on a eu à écrire des correspondances, on a envoyé des mémorandums au niveau du ministre du Commerce, au ministre des PME et PMI. Donc, voilà, je pense que si nous nous focalisons sur une aide consistante au niveau du secteur informel, c'est-à-dire aider ces entreprises vraiment qui sont déjà formalisées, vraiment se lancer dans le secteur industriel. Si on fait comme les pays asiatiques, c'est-à-dire essayer de créer des mini-industries dans tous les domaines, par exemple, il y a beaucoup de produits que nous importons. Il existe des machines qu'on peut vraiment mettre à la disposition de ces acteurs à travers un partenariat public-privé. De ce fait, ça permettra vraiment de réduire l'importation. Lutter aussi contre la concurrence étrangère déloyale, vraiment qui est un frein à nos industries. C'était le secrétaire général adjoint de l'Association des commerçants industriels du Sénégal, Abdoulaye Demba Nissar. Sons-nous tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Niaï. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Accident de travail mortel d'un jeune ouvrier de 19, les Pères-Srois-et-Mages approuvent, mais demandent la plus grande transparence et plus d'informations concernant le protocole. En attendant, le virus continue sa propagation avec 202 cas communautaires sur 328 nouvelles contaminations, dont 104 à Dakar, 20 à Mbourg et 15 à Thies. 12 décès ont été notifiés ce jeudi par le ministère de la Santé. Le reportage du jour a fait focus sur les conséquences économiques de ce sale temps à Dakar, période difficile pour les lavandières et laveurs de voitures. Ils font des pieds et des mains pour s'en sortir. Affaire Ousmane Sonko, la commission ad hoc se réunit demain à l'Assemblée nationale. Les batailles de procédures et les règles de fonds seront déterminantes pour la suite de cette affaire, selon l'enseignant-chercheur en droit constitutionnel, Ngouda Moukou, qui était l'invité de cette édition. Le sport et l'économie ont complété ce journal mis en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la chronique Sud Nutrition.